Les droits humains, un pilier essentiel de notre société, sont à la fois protégés et contestés dans l'ère numérique actuelle. C'est pourquoi nous avons rencontré une jeune femme passionnée pour discuter de la définition des droits humains et de leur impact sur les réseaux sociaux. Nous nous sommes particulièrement intéressés à comprendre comment les réseaux sociaux influencent notre vie privée, ainsi qu'aux avantages et aux préoccupations associées à leur utilisation. Découvrez notre interview pour en apprendre davantage. Bonsoir, moi je suis Inasouli Katia Strécy, je suis juriste, consultante, promotrice en droits humains et droits internationaux humanitaires. Moi je définis les droits humains comme des droits dont on est tous bénéficiaires. On est tous intrinsèquement éligibles à ces droits-là, parce qu'on est tout simplement humain, sans distinction ethnique, raciale ou quoi que ce soit. Et je les qualifie surtout comme des gardes fous, parce qu'il s'agit de valeurs éthiques et juridiques, qui nous permettent de vivre en fait à toute dignité et à toute liberté de société. Déjà les réseaux sociaux sont des canaux d'information. Donc déjà pour ceux qui ont du droit d'accès à l'information, ce sont des canaux qui nous permettent d'accéder à l'information. Ce sont même des canaux qui nous permettent de nous divertir, de nous éduquer, d'en apprendre davantage, et même d'accéder à des offres d'emploi. Il y a beaucoup ici qui citeront LinkedIn quand on parle d'un réseau social, où ils ont pu avoir accès à un emploi. Donc ce sont des réseaux sociaux qui nous ouvrent, ce sont des moyens, des canaux qui nous ouvrent beaucoup de portes. Mais malheureusement, il y a beaucoup de préoccupations concernant les réseaux sociaux. Parce que déjà les cybercriminels sont leurs moyens d'action. Malheureusement c'est un canal où il y a de la bonne information, mais malheureusement aussi il y a de la mauvaise information. Et aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui sont victimes de diffamation, d'un juge sur les réseaux sociaux. Donc ils sont aussi bien utilisés, bien, mais quand ils ne sont pas très bien épurés, ils peuvent aussi nous faire du mal quant à nos droits humains. Les réseaux sociaux sont aujourd'hui un énorme moyen de communication, de mobilisation, de sensibilisation aussi. Mais ça crée une solidarité communautaire grâce au digital. Parce qu'il y a des alertes qui sont lancées quotidiennement et qui ont du succès grâce aux réseaux sociaux. On a des recherches qui sont menées qui ont du succès grâce aux réseaux sociaux, grâce aux différents partages en fait. On a le mouvement Black Lives Matter par exemple qui a du succès aujourd'hui parce qu'il est parti des réseaux sociaux. On a le hashtag qui a été lancé pour le ravitaillement, un pont aérien pour ravitailler Kibo qui a eu du succès grâce aux réseaux sociaux 2 par exemple principalement. On a les alertes quotidiennes sur les disparitions etc. qui ont eu du succès parce que les gens partagent sur les réseaux sociaux. Du coup aujourd'hui, ils font partie intégrale de nos vies. Et qu'on le veut ou pas, ils sont quasiment indifférables. Parce qu'ils contribuent énormément à la vérification de l'information. Je définis les réseaux sociaux comme un mal nécessaire parce qu'ils nous font aussi bien du bien que du mal. Et la meilleure façon de pouvoir les utiliser, c'est de rester dans la positivité. De respecter les droits des autres sur nos plateformes et sur les réseaux sociaux. Et surtout de faire attention à la diffamation et à la désinformation. Et savoir qu'un simple like ou un simple partage après sur les réseaux sociaux peut nous être crucial ou bénéfique. Alors les réseaux sociaux sont aussi bien que mauvais. Et faisons en sorte de les utiliser toujours positivement et jamais négativement. Sous-titrage Société Radio-Canada